C'est bon, vous pouvez y aller. Impossible de passer sans être inscrit. Depuis le nouveau durcissement des restrictions, la feuille de réservation ne désemplit pas. Pour accéder au stade nautique, pas besoin de technologie, juste un coup de téléphone et un peu de chance avant le grand plongeon. C'est cool parce que ça nous permet de sortir de chez nous en faisant une activité qui change un peu. Un bassin olympique extérieur, dans la région, seul Toulon et hier en bénéficient. Un facteur chance qui permet d'accueillir le public sous certaines conditions. On a mis 6 baigneurs par couloir, sur 7 couloirs. Donc on prend 42 personnes. On a gardé une ligne d'eau réservée pour nos leçons de natation et nos attestations. Et ça, sur un créneau de combien de temps ? De 2 heures, avec une pratique d'une heure et demie de natation dynamique. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous, deux, qui pourraient juste passer dans celle-ci ? Deux créneaux le matin et deux l'après-midi. Pour qu'un maximum de monde puisse en profiter, chaque baigneur est limité à 2 séances par semaine. On aimerait plus, mais il fallait que ça le fasse aux gens. Je crois que dans un moment donné comme ça, c'est du partage, il faut être civique. Une fois rentré dans le sein des seins, pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Sens obligatoire, zones communes et vestiaires individuelles désinfectées, douches extérieures exigées. Des règles sanitaires strictes pour la sécurité et le bien-être de tous. La notion de continuité du sport, surtout pour des gens qui traversent une crise sanitaire, avec les impacts qu'on connaît, qui peuvent être psychologiques, qui peuvent être personnellement très dures pour certains, a fait que M. le maire a décidé de maintenir l'ouverture et de voir que, comme on le voit aujourd'hui dans le bassin, les gens sont heureux. Les clubs et les publics prioritaires ont aussi leurs bassins réservés, en intérieur. Et puis n'oubliez pas que parmi les mesures obligatoires, la règle des 10 km s'applique. Enfin, question prix, c'est imbattable. Tarif unique, 1 euro par personne.